et salut youtube comment tu vas bienvenue dans ce réel thème de fin d'année fin d'année 2020 qui a été une année bah pour moi ça a été mais ça n'a pas été la meilleure mais nous sommes là pour parler de toutes les trouvailles que j'ai pu faire durant ce dernier bah durant les faciles 5 derniers mois vu que le dernier c'était en septembre ou en août je sais plus trop je crois que j'ai dû l'enregistrer en août et puis c'est sorti en septembre donc là il s'est encore passé beaucoup de choses il ya énormément énormément de colis qui sont arrivés il ya énormément de trucs qualitatifs trucs bizarres des jeux magazines et surtout des big box il y en a que cinq cette fois ci et pas une vingtaine comme l'autre coup on va y aller tout de suite je pense qu'on perdra pas assez de temps et c'est juste en face de moi c'est fou ça d'être préparé faut que je me souviens aussi des prix donc c'est aussi une autre paire de manches et autant commencer avec un petit colis que j'ai réussi à négocier pour environ 7 euros qu'est ce que le carton il s'agit on commence bien avec un ouroo complete chronicles faut savoir que ouroo complete chronicles c'est sorti je crois après deux extensions qui eux mêmes sont sortis après plusieurs problèmes avec ouroo online donc celui ci je crois que c'est 2014 2015 quand c'est sorti et dedans contient donc le jeu ainsi que les deux extensions ouroo to dany et ouroo path of the shell que je suis actuellement en train de faire parce que nous j'enregistre en novembre et en novembre il faut que je fasse mes captures pour le rétro de et ben mist j'ai enlevé des trucs qui est dedans parce que parce qu'il y avait ça dedans c'est avec le prix et nous avons donc ceci ouroo la boîte classique lg is beyond mist une boîte classique mais dedans il y a un petit cd en plus qui contient tout dany et path of the shell donc il y a juste marqué de path of the shell mais je vous assure que tout est complet de toute façon j'ai ma version 25e anniversaire qui elle c'est complete chronicles obligatoire je suis très content de l'avoir trouvé mais il se trouve que dans la version collector de ouroo et bien il est possible d'avoir un morceau je crois que c'est un bout de chapitre du quatrième livre mist qui hélas ne sortira jamais et c'est bien triste faut quand même vous montrer ce qu'il y avait dedans des petits jeux magazines évidemment notamment le cd numéro 2 de joystick 155 le temple du mal élémentaire que je cherche le sacré sacré de plus de pc jeux d'ailleurs je crois que je les j'ai beaucoup trop de fois vous dire vous allez voir et surtout le numéro 2 et ça c'est je suis très content de l'avoir trouvé c'est le numéro 2 vous l'avez peut-être vu de pc jeux de septembre 97 ça remonte loin et qui est lui en une très belle boîte cristal cd et c'est deus très très content donc tout ça c'est 7 euros sans les frais de port cela c'était 5 euros c'est magnifique cette boîte qui tombe c'est hank édition collector qui contient donc les deux jeux de cette série à savoir hank classique et hank 2 c'est quoi déjà mon jeu c'est le coeur de ziris donc voici les joues hank qui sont là qui sont très beau je les ai souvent vu individuellement dans les packs de cash converter c'est autre magasin d'occasion et je ne savais pas qu'il existait une version collector donc je les ai avec moi à l'intérieur classique manuel toujours le manuel évidemment parce qu'ici nous cherchons des choses de qualité et très content de les avoir eu donc tout ça c'est évidemment des achats que j'ai fait sur internet et celui-ci hank c'était 5 euros ensuite ça c'est un lot que j'ai acheté au cash converter s'il me semble c'était le taux pour 5 euros nous avons dedans un divinity 2 ego draconis qui est complet en boîte sachant que c'est l'un des rares que je n'avais pas de c'est comment c'est lion's head j'ai vu comment s'appelle le studio on se voit plus mais la série des divinity qu'il faut que je me fasse d'ailleurs le jeu est complet nous avons ici le seigneur des anneaux la communauté de l'anneau le jeu officiel et oui parce que ça existe et c'est aller je tiens à dire que le label avec des contours à toute cette partie là elfique qui doit sans doute dire quelque chose c'est très très beau c'est bleu mais c'est complet et en plus du manuel j'ai un truc qui m'a fait beaucoup rire qui me fait marrer facilement c'est le catalogue des jeux de sierra parce que c'est sierra qui édite le jeu et aussi une petite curiosité qui m'a attiré l'oeil il s'agit de la croft on bravder des action adventures un dvd interactif grossièrement c'est un bout du jeu de l'ange des ténèbres ça m'a fait rire j'ai testé j'ai rigolé j'ai rigolé beaucoup sur les choix à voir c'est toujours très intéressant de savoir comment dvd interactif est fait pour celui de sibéria j'ai essayé de voir à peu près comment c'était foutu et c'est compliqué alors celui là c'est d'une simplicité incroyable la première mission le système à points je me suis marré donc tout ça c'était au cash converter à 5 euros ici nous avons alors oui je pense que je peux même l'ajouter avec le suivant dans son magnifique coffre dans sa petite boîte je vais même l'ajouter le suivant parce que c'est comme ça il s'agit de bon je vais tout ouvrir on ne quitte pas et je vous le bordel dans la chambre alors déjà il ya le au roue et 10 bien mist classique qu'on appelle dans le jargon au prime il ya juste le jeu classique annuel comme ça j'ai à peu près quatre éditions du jeu mais ça c'est moi que ça regarde et ceci je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé mais je me suis renseigné sur cette série qui vaut très cher et j'en ai obtenu deux sur les quatre il s'agit de rem rem là alors le monde ultime et rem quatre les fragments dorés qui a encore emballé et je suis très content de l'avoir eu sachant que les deux là je les ai pas eu ensemble mais si je les avais ensemble j'en aurais eu pour à peu près 8 euros faut savoir que ces jeux là je les appelle les cousins allemands de mist parce que c'est littéralement ça je ne sais plus comment je suis tombé dessus je crois que c'était en faisant une recherche j'ai eu de voir un hypertexte mais rem le principe en gros c'est vous arrivez à un endroit en chariot il ya un mec qui vous reprend votre chariot qui vous dit ouais je suis désolé mais tu peux repartir sauf que faut que tu trouves des embouts de lettres qui t'explique comment partir et de ce que j'en ai vu dans les graphismes ça ressemble beaucoup à mist sauf qu'il n'y a pas de fmd et je me suis dit bah pourquoi pas c'est peut-être que c'est intéressant par contre ce qui me fait peur c'est que c'est édité par micro application et s'il ya le système star force je l'ai un peu dans le cul pourquoi c'est cher parce que les annonces que j'ai le premier tourne autour de 10 à 15 euros le 2 3 4 on est largement au dessus de 20 je ne comprends pas pourquoi mais pour le moment j'ai le 1 et le 4 le 2 et le 3 plutôt dans des conditions et des prix abordables juste là et ben je pense qu'on a presque terminé avec les jeux classiques nous avons un petit on a plein de trucs bien sympathique notamment nancy drew le 11e qui est sorti en france panique à waverley waverley academy donc le 11e je pense que il doit m'en rester la moitié à voir et ensuite je pourrai jouer et ensuite on en parlera sûrement un jour très probablement d'ailleurs évidemment le 11e entre le 1 et le 11 je pense que doit y avoir énormément de choses qui ont dû changer nous avons aussi le lit le retour sur l'île mystérieuse de la destinée de mina sachant que l'île mystérieuse je le vois mais je ne pense pas le prendre et c'est dommage alors je pense qu'on va être dans le même trip que les voyages les adaptations libres de jules verne voyage au centre de la terre et il est dans le lot qu'est ce qu'il y avait il y avait celui là nancy drew mystery case je ne savais même pas que ça existe alors c'est dossier secret en français numéro 2 beauté sous tension et ce qui me fait rire c'est que vous voyez c'est une très belle boîte carton en vert enfin verte pomme et quand on l'ouvre et bien nous avons droit à une arnaque c'est à dire un carton un très beau carton et dans ce carton qui est somme toute une qualité incroyable et ben attention vous allez être surpris comme moi on a ça on a le jeu dans une pochette voilà donc le jeu dans une pochette c'est le jeu avec évidemment un jeu par jour pendant un an bien sûr appel ce numéro va sur ce site et dans ce cas évidemment nous avons le manuel du jeu je savais pas que ça existe je pense que ça va faire partie de ces espèces de jeux big fish qui sont là uniquement pour vendre des titres parce que je vois plein de jeux big fish en ce moment qui ont des titres intéressants mais c'est juste alors en fait il faut que tu faut que tu ailles sur ce site écran de jeu et que tu cliques sur des objets et tu vas voir il va se passer des trucs incroyable franchement c'est fou et donc tout ce petit lot que je vous ai montré je l'ai pour 6 euros sans les frais de port avec les frais de port je dois monter à 9 euros et celui ci qu'est ce que c'était je crois que c'est un truc qu'il est bien c'est un truc qu'il est bien c'est fantasy star universe pour des stars je le vois très très souvent je l'ai vu pas mal mais sauf que il est assez cher je le voyais autour de 5 à 10 euros celui-ci avec les frais de port enfin sans les frais de port plus tôt il m'est revenu à 2 euros avec les frais de port on était sur quatre mais c'était c'était pas si cher que ça bon on requiert une connexion internet les serveurs sont peut-être morts mais bah les couilles fantasy star universe qui est qui est sympa surtout que fantasy star online 2 est ressorti sur le xbox store il ya quelques temps mais uniquement si votre pc configuré sur etats-unis ce qui n'est pas ouf parce que la petite manipulation à la main ça prend trois minutes mais c'est un peu chiant et pour en finir avec les jeux classiques alors j'en reviens le cash converter c'est un petit problème des serveurs donc du coup j'ai une facture papier le tout m'est revenu pour 8,50 nous avons dedans un les experts un spécial investi crime c'est une investigation m'a reprogrammé sachant que ça j'ai vu il ya cinq jeux type les experts et si vous le voyez bien il ya un léger problème au niveau de la jaquette c'est à dire qu'il ya un film par là qui est mort mais bon ça je pourrais le remplacer n'est pas un problème le jeu je n'ai pas encore ouvert comme vous le voir donc quand vous le voir oui le français le français aussi est en confinement les complets il est bah il est vert comme un c'est ici je sais pas ce que ça a donné peut-être que ça va être bien ou pas bien juste là un might and magic 9 à 1 euro might and magic grande série de jeux vidéo j'espère que vous connaissez ce petit titre et pas heroes of might and magic celui là il est aussi complet en boîte ici alors après c'est que des jeux curiosité c'est le jeu curiosité ça harley davidson motorcycle race to rally le titre complet c'est un jeu comme vous l'avez compris de moto parce que les jeux de moto des fois c'est bien des fois c'est pas bien mais bon on s'amuse comme on peut ah mais c'est ça le bruit il y avait deux cd c'est fou ça deux cd pour les motos incroyable donc je vais essayer de pas trop le casser mais nous avons le manuel les deux cd j'ai peut-être changé la boîte sur celui ci juste là nous avons aussi un wilman qui est un film à la base parce qu'il ya vin diesel sur la couverture et évidemment il ya du scotch donc je vous prie de me croire quand je vous dis qu'il ya le manuel voilà on voit un très beau vin diesel ça va marquer dessus un argument de vente vin diesel wilman et enfin alors ça je l'ai vu je me suis fouetté pour ne jamais le prendre et puis là je me suis dit bon allez on y va ça inclou une des sims mais bas les couilles desperate housewives parce qu'en plus c'est en train d'être diffusé en ce moment c'est une série que j'ai détesté parce que je comprenais rien il y avait des morts et des intrigues pété et il ya un jeu donc en gros c'est vous créer votre vous choisissez un personnage vous faites votre vie il se passe des trucs et des machins et ça ressemble aux sims ça ressemble aux sims et je crois que ça donne sur ça tourne sur flash hola attention le petit sigle pg qui indique qu'il ya de la sexualité faites attention les enfants et donc tout ça ça m'est revenu à 8,50 ensuite je vous ai dit que j'avais acquis pas mal de jeux vidéo sur sur les pc magazine et ben vous êtes pas prêt parce que là c'est le festival notamment ce petit ce petit paquet je vous ai montré précédemment j'ai essayé de la remettre dans l'ordre donc que j'ai essayé de ne pas les foutre en l'air en même temps est ce que je les ai mis dans l'ordre est ce que c'est resté ok donc nous avons ici un peu alors attention on va y aller comme ça alors le cd de octobre 2005 sachant que c'est marouine qui était livré à l'intérieur ensuite nous avons celui de février 2006 avec hitman le jeu complet et des cd de démo ça va être très chiant un jour d'accord ensuite nous avons celui de mars 2006 avec que celui là je n'ai pas reconnu derrière c'est evil twin c'est un jeu que je ne connais pas juste après vous voyez comme ça nous avons startopia startopia un jeu que j'ai déjà eu grâce à joystick juste là nous avons fives de l'âge de métal j'ai que le premier en boîte et c'est vraiment dommage ici nous avons le prince de perse que j'ai déjà avec joystick et en boîte d'ailleurs c'est un très bon jeu je vous recommande juste là alors on a un jeu severance blade of darkness et après j'ai mis et j'ai une image de merde dans mon côté de harry potter dégueulasse une démo de harry potter et lors du phoenix eh ben mon copain t'es moche ils t'ont pas loupé c'est moche juste là age of empire dynasty asian dynasty un jeu que je n'ai jamais fait parce que je sais pas ce que c'est et juste là africa corps ce que j'ai vu d'ailleurs africa corps en boîte et ça m'a pas donné envie d'y jouer juste après nous avons nous avons déjà fait le tour pour cette première partie j'espère que ça vous plaît énormément parce que c'est pas fini mon copain d'ailleurs je suis en train de faire un truc avec tous ces cd de jeu de pc magazine enfin de pc jeu vous m'avez compris dès que c'est terminé je vous en parle vous allez voir c'est un truc qui me prend énormément de temps et je pense que faut que je vois avec une personne pour comment ça peut se faire mais ça va être génial si ça se fait quand je disais qu'il y en avait encore et encore tout ça voilà ça c'est la boîte longueur largeur et vous avez la hauteur on enlève ça voilà alors on va commencer on va faire un petit peu de place avec tout ça nous avons ici je les ai mis dans l'ordre aussi c'est bien c'est bien fait c'est bien quand je travaille et là on est direct entre 2009 et 2012 ce que je vais vous montrer et c'est surtout des versions dvd des jeux donc là nous avons un superbe hitman je regarde en même temps un hitman ça c'est le world fantasy world j'y étais presque juste là nous avons un ghost record juste un spin torselle parce que pourquoi pas prince of persia les deux royaumes que je n'ai jamais fait expérience 112 que j'ai eu la dernière fois juste là je reconnais pas à l'envers c'est darkness within que vous ne connaît pas juste ici un petit ça c'est du nickel non c'est donne sa foire code juste là c'est un jeu que je connais pas t'aider une quest j'ai jamais fait il ya plein de vous que j'ai jamais fait vous en faites pas là on a plein d'autres trucs c'est quoi c'est imperium romane ok pourquoi pas ça c'est kane et lynch alors le 2 je l'ai vu souvent mais j'ai jamais fait un petit far cry 1 lorsque pourquoi pas un anneau ça sert à nous évidemment 1 1701 alors derrière les clés d'activation que je vous montre pas fallout new vegas ça ça remonte l'ont fait le new vegas 2011 quand même un petit évidemment stalker alors cela c'est le clear sky prologue clear sky il faudra que je fasse d'ailleurs les stalker juste la conflit de global storm je commence à avoir un petit peu de mal à parler là il faudrait que je fasse une petite pause boisson celui-ci particulier particulier vous voyez peut-être pas mais moi je le sens il est encore neuf il est neuf c'est l'est jamais ouvert c'est un très beau tomb raider legends d'ailleurs que j'ai déjà en compilation avec deux autres jeux juste ici je reconnais pas atlantis qu'il faudra que je fasse un jour et juste là c'est un kenny lynch 2 bah voilà on est en 2012 là bientôt fini on a bientôt fait le tour les un perdus darkfall darkfall donc du coup ça m'en fait deux très cool et on est remis au point de départ donc tout ça c'était la deuxième tournée mais ce que s'il ya un petit problème au niveau du micro sauf que c'est pas terminé parce que quand je vous ai dit qu'ils ont resté beaucoup il ya encore tout ça et là on va aller du plus récent jusqu'au plus ancien on commence en 2004 on monte le temps avec le cd le cd les deux cd toujours donc là c'est arcs fatalis je ne connais pas juste ici nous avons ça je reconnais c'est ghost record juste ici je m'excuse si c'est pas droit il faudra que la retrait aussi juste après nous avons le pc dvd donc vous avez peut-être vu c'est un splinter cell juste ici nous avons un autre dvd qui est près d'attention juste là gangster 2 je sais pas ce que c'est gangster ça je connais c'est une famous non infernal que j'ai déjà en boîte ça j'essaie de deviner freedom force alors j'en ai entendu parler de freedom force il paraît que c'est un jeu qui est très cool et je crois que le deuxième cd c'est des démos avec celui des tortues ninos ninja ça c'est quoi j'arrive pas à lire c'est à longue est de journée longue est durée qui tient sur deux cd d'ailleurs je vous invite à les regarder le petit rétro sur longue est de journée que j'ai fait cette année c'est très sympa et c'est le meilleur jeu point and click avec la meilleure vf de l'époque en mettons ça dans l'époque on continue avec toujours un petit splinter cell évidemment alors ça c'est pandora's tomorrow connaît pas ça c'est quoi ah oui alors ça faut que je vous montre un truc sur sur celui-là c'est que le cd1 c'est que le cd1 sur ce delta force derrière il ya une pub c'est je sais pas c'est particulier ah oui il ya des trucs j'ai que les cd1 et cd2 donc vous m'en voulez pas là nous avons un cd4 juste ici un day ou sexe c'est le premier ou c'est invisible voir non c'est day ou sexe là c'est un je sais pas j'arrive pas à dire à l'envers c'était avec le day ou sexe ou c'est le cd seul cd seul c'est un cd de démo ça c'est un cd de démo ça c'est encore un cd de démo qui vient avec un jeu cette fois ci et le jeu c'est j'arrive pas à lire l'art de faveur quest très compliqué en ce moment je vous assure juste ici ce qui vient tout ça celui-là non il vient pas tout seul là nous avons impossible créature je sais pas ce que c'est peut-être qu'un jour j'y jouerai qui sait là nous avons un à il n'est pas tout seul celui-là un soldier of anarchy et oui ça se dit anarchie et pas d'archi petite faute de français que l'on fait nous avons à les trois cd faut que il est tombé les trois cd pour jouer à un seul jeu un seul grand jeu que vous devez faire s'il vous plaît c'est bien le goût des niveaux les trois cd ça tient que comme ça que je n'ai jamais fini d'ailleurs parce que le pc a planté la sauvegarde aussi et là on retourne sur des designs qu'on a vu précédemment donc on est sur du vieux vieux design quoi que ça ça n'a rien à foutre ici vu que c'est un truc pc team donc qui est qui est hors pc jeux universe ma tête est grosse quand même donc il ya homeworld 2 dessus voilà donc ça je vais le mettre ailleurs et pour terminer nous avons un jeu de démo que je n'avais pas avec c'est le celui d'avril 2004 et on a fait le tour est ce que vous pensez que c'est terminé pas du tout vous êtes mignon parce qu'en plus après les poches les boîtes cristal après les boîtes cristal après les pochettes qu'est ce qu'ils vont faire comme emballage les boîtes et slim évidemment alors là on a à peu près de tout je vais commencer comme d'hab du plus restant plus ancien nous avons le dvd numéro 100 numéro 100 alors numéro 100 c'est fou parce que je l'ai en deux fois je l'ai en version en version slim et en version pochette pourquoi je ne sais pas nous avons alors je dis pas tout ce qu'il ya vous le mettrez l'impôt je dis juste les dates nous avons celui de le numéro 98 celui ci c'est le numéro 95 celui là c'est le 94 celui ci c'est le je sais pas combien avec toujours la pub derrière garni et manga tout même tu connais et il ya une fois de longueur journée c'est une démo c'est une vidéo exclusive alors la vidéo s'il te plaît là nous avons celui de mars de mai 2005 donc le 87 celui ci c'est le 86 celui là le 85 on va arriver à faire 4 4 consécutifs le 84 c'est fou et le 81 et on revient en numéro 100 on est pas mal mais c'est pas tout mais ouais voilà il s'en passe des choses parce que j'ai eu un autre vendeur sauf que lui il n'a pas bien saisi le principe des voitures slim mon très jeune a dit ouais je peux vous les envoyer par contre je retrouve pas les boîtes est ce que vous voulez que je vais être dans les boîtes ok et ce cette personne m'a envoyé avec des boîtes classiques alors non le c10 aussi faut vous remettre la même épaisseur que les disques que je vous ai montré tout à l'heure sauf que c'est des boîtes classiques et ce qui se passe avec les boîtes classiques quand tu mets une pochette quand tu mets une jaquette de slim dans une peau dans une boîte classique c'est que tu as un petit problème voilà à ce niveau là ça étire le papier c'est pas pas bien donc je suis aussi je voulais faire un petit peu dans le désordre moi je les ai mis dans l'ordre si j'ai réussi je sais même plus alors celui là c'est le numéro c'est sur le côté c'est horrible le numéro 120 sans voir on est en 2008 dites vous vous en posez ici en même temps celui là c'est le 119 celui là c'est le 97 alors il faudrait après que je les retris mais vous en faites pas celui là c'est le 90 le prochain c'est le 83 celui là c'est le 4 le 11 c'est le hors série à oui c'est le hors série 11 hors série c'est marqué juste en bas le hors série numéro 11 faudrait que aussi que je les trie que je vais remettre dans la chronologie les hors série c'est compliqué leur série numéro 15 évidemment avec 74 jeux complètes dans ce dans ce dvd vous savez ce qui se passe qu'on me dit ouais il ya trop de jeu dans ce dvd moi je les fais une vidéo qui va s'afficher une petite review d'un pc jeux magasin incroyable un truc que j'ai fait une dernière je me suis amusé un petit peu long mais à la fin il y a un truc bien le numéro 123 avec le jeu 13 que j'ai jamais fait qu'elle a l'air super cool juste ici le 121 et le numéro complémentaire le 96 bon c'est fini pour les jeux magasins mais c'est pas fini pour la vidéo je vous ai dit que j'avais trouvé des big box c'est l'heure regardez ça à moi ce petit carton est pas magnifique ce petit carton alors dans ce petit carton incroyable suspense il ya alors cinq jeux big box que j'ai eu pour un prix tout à fait raisonnable de 20 euros hors frais de bord avec les frais de bord je vais être à 23 mais nous avons quand même des choses qui m'intéressent notamment ceci voilà ça ça franchement c'est juste pour ça que j'ai acheté ce lot c'est pour cette petite protection de bulles voilà la blague elle est faite nous avons donc ici je me disais un atlantis le classique 4 cd juste ici nous avons un pompéi là c'est chine non juste comme ça chine intrigue dans la cité interdite et là les deux versailles donc versailles 1 versailles 2 je les ai vus c'est tout c'est tout cryo et cryo vous savez se spécialise dans un type de jouets qui s'appelle le point and click et donc possible que vous les voyez prochainement sur la chaîne ou un jour de façon c'est j'ai acheté c'est pour les faire c'est pas pour les garder dans la boîte même si elles sont restées un petit moment dans ce carton et ben voilà c'était fou ça a pris un petit moment pour moi donc nous avons pas mal de jeu nous avons énormément de jeux magazine qui a fallu un jour au prix et quelques petites big box et ça je suis très content j'espère que vous aussi de votre côté malgré cette année compliquée vous avez pu faire des bonnes affaires en matière de jeux vidéo notamment parce que la playstation 5 et la xbox c'est quoi ça des trucs rares à des prix pas si chers que ça et bas des télé en commentaire ça pourrait être intéressant de comparer qui trouve les meilleures affaires et surtout si c'est la première vidéo vous a regardé et bien les autres vont apparaître à la fin de celle ci pour vous dire un petit peu comment finit cette année 2020 sinon si cela vous a plu vous pouvez mettre un petit like commenter vous amener à la chaîne pour le barater le contenu je rappelle que je fais des vidéos tous les mercredis à 15h30 c'est notre horaire habituel je fais d'autres vidéos je fais du rétro je fais plein de choses d'adaptation aussi c'est fou ce qu'on retrouve sur cette chaîne donc amène toi et je suis sur twitter et instagram j'ai débatéré beaucoup trop de conneries je pense que faut que je m'arrête merci à tous bon jeu et à la prochaine pour d'autres trouvailles et je m'en règle